Mesdames et messieurs, Bonjour, bienvenue au dixième Créa Digital Day. Pour ouvrir cette journée, je vous demande d'applaudir le fondateur de Créa, Monsieur René Engelmann. Je vous demande de vous défaire de cette addiction à la boule de cristal. Revenez sur les faits imprévisibles de votre vie, les rencontres qui ont tout changé. Pensez à l'abonnéissant que vous étiez et qui anticipait son avenir. Pour terminer cette cure de désintox du futur, regardez les actualités depuis 50 ans et reconnaissez à quel point le monde a changé avec l'arrivée d'Internet par exemple. Pensez aussi à toutes les évolutions qui ont modifié votre vie, les cartes Michelin au GPS, le nouveau commerce où l'on peut tout vendre, les informations en temps réel, les maisons où les voitures partagées. Une révolution, ce n'est pas forcément une guerre. En vivant intensément le présent, vous deviendrez beaucoup plus sensible aux signaux annonciateurs des prochains changements. Vous réveillerez votre instinct animal de survie, c'est en entrant en résonance avec le présent que vous saurez comment anticiper l'avenir sans la moindre anxiété. Nous souhaitons votre bonheur à tous. Et aujourd'hui, nous allons vous parler du présent, mais aussi de l'avenir, ce qui vous permettra de l'anticiper et d'être sans anxiété. C'est ce que l'on souhaite tous aussi par rapport à nos parcours de vie. Je débute maintenant cette présentation avec un petit rappel. Il y a dix ans, il y a dix ans, il faut que je mette le bon slide, il y a dix ans, nous souhaitions réunir les acteurs du marché, nos étudiants, les influenceurs, les décideurs et tous ceux qui se sont intéressés par ce vaste domaine du digital. Nous voulions partager les tendances des douze prochains mois. En quelque sorte, un rendez-vous en début d'année pour vivre la rentrée des classes de Créa. C'est intéressant, la première édition, nous accueillons Simon Sinek comme top speaker, Laurent Haugue comme conférencier, Arnaud Grobet à la base du concept avec Créa et Créa une petite école avec trente étudiants. Dix ans plus tard, nous sommes les trois sur scène et nous avons 700 étudiants à Créa, dont 150 qui sont en stage en permanence autour du globe. Nous verrons tout à l'heure une interview culte de Simon Sinek qui a été réalisée il y a quelques jours à New York. Tout au long de ces dix ans, nous avons souhaité une progression, une progression qualitative avec des contenus toujours plus pertinents, mais aussi une progression quantitative, ce qui nous a fait changer de salle et ce qui nous permet d'être aujourd'hui dans ce bel endroit. Je vous remercie tous pour votre fidèle participation chaque année. Vous nous avez suivis pendant ces dix éditions et vous avez marqué votre fidélité à ce rendez-vous du début de l'année. Je remercie bien sûr tous nos intervenants, nos conférenciers. Ils se sont engagés avec passion à nos côtés et ils nous ont passionnés par leurs prestations. Merci aux médias qui ont fait résonance au contenu présenté. Un partenaire de la première heure, j'aimerais le citer clairement aussi aujourd'hui, il s'agit de l'affaire de la Fédération des entreprises romandes. Je vais donc maintenant passer la parole à Olivier Sandot, directeur général adjoint de l'affaire et j'en profite pour saluer M. Blaise Maté, directeur général de l'affaire, qui nous honore aujourd'hui par sa présence parmi nous. Je vous demande d'accueillir Olivier Sandot. Mesdames et messieurs, c'est un immense bonheur pour notre Fédération d'être à nouveau parmi vous pour la dixième fois consécutive dans le cadre du Créa Digital Day. René, je te remercie pour tes propos. C'est vrai qu'au début, cette manifestation se tenait dans les locaux de la Fédération, dans notre auditorium, mais vu le succès, ça n'a pas été possible. Ce n'est pas grave, je vous rassure, notre auditorium est occupé pratiquement chaque jour et en plus, le fait que la manifestation doive se tenir ici témoigne de son succès amplement mérité. Vous le savez, en ce moment, on parle beaucoup RFFA, c'est cette réforme de la fiscalité indispensable liée à la réforme du premier pilier. Nous parlons beaucoup de nos relations avec l'Union européenne, du Brexit et de la réforme de la caisse de pension de l'État. Ça fait du bien, mesdames et messieurs, de nous retrouver ici avec vous aujourd'hui pour aborder d'autres sujets tout aussi fondamentaux, mais complètement différents. Ce d'autant plus que ces sujets s'inscrivent dans la ligne du thème que nous avions choisi, notre fédération, pour notre 90e anniversaire que nous avons fêté l'année dernière, puisque nous avions choisi le thème de la digitalisation. Notre fédération, comme toutes les entreprises, comme tous les prestataires de services, s'est touchée de plein fouet par ce phénomène, mais elle a aussi pour mission de réfléchir à l'évolution de la société avec ses membres, avec ses partenaires. Et c'est ce que nous faisons depuis 10 ans avec vous et c'est ce que nous allons continuer de faire. C'est pourquoi nous avons mis sur pied toute une série de conférences en 2018 pour réfléchir à l'influence de l'intelligence artificielle, de la digitalisation, des objets connectés, et j'en passe, sur le marché du travail, sur l'emploi et sur la société en général. Je ne vous apprendrai rien, nous vivons une période passionnante, mais complexe, remplie d'incertitudes. J'en veux pour preuve le nombre d'études importants qui paraissent tous les jours sur l'influence de la digitalisation et de l'intelligence artificielle sur le marché de l'emploi et sur le travail. Certaines études sont très optimistes, d'autres très pessimistes. Certains prédisent la fin du travail, la fin du salariat, avec toutes les conséquences que vous pouvez imaginer sur le financement des assurances sociales et la fiscalité. J'ouvre juste une petite parenthèse pour rappeler qu'en Suisse, le taux de chômage était, à la fin de l'année dernière, de 2,6% et que selon les dernières statistiques de l'Office fédéral des assurances sociales, le nombre de contrats à durée indéterminée augmente alors que celui des contrats à durée déterminée diminue, ce qui va à l'encontre des prévisions les plus pessimistes. Ça ne veut pas dire que dans les 18 mois prochains, la tendance ne va pas s'inverser. À côté de ça, vous avez de nombreux professeurs, de nombreux intellectuels qui ont des convictions, qui ont des visions. Nous aurons aujourd'hui la joie d'automne M. Rifkin qui plaide pour une économie collaborative, pour une troisième révolution industrielle. Et puis à côté de ça, vous avez d'autres intellectuels, M. Servigne, que vous connaissez certainement, grand spécialiste de la collapsologie. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Eh bien, c'est l'étude de la fin de la civilisation industrielle. Donc nous avons aujourd'hui quelqu'un qui va plaider pour la troisième révolution industrielle, alors que vous avez un autre intellectuel qui dit que de toute façon, la civilisation industrielle est morte. À côté de ça, vous avez Nicolas Bouzou qui vient de publier un ouvrage passionnant et vivifiant dont le titre est Le travail est l'avenir de l'homme. Vous voyez beaucoup de visions, parfois incompatibles, parfois compatibles, beaucoup de convictions. Et d'un autre côté, vous avez en France les gilets jaunes. Vous avez aux États-Unis des gens qui ont élu Trump et ces gens-là ne sont d'autres que des gilets jaunes, sans gilets jaunes. Vous avez le même phénomène au Brésil, en Italie et dans d'autres pays. L'enjeu, à mon avis, c'est de pouvoir concilier ces deux mondes. Parce que les gilets jaunes, ceux qui ont élu Trump, toutes les théories, tous les sujets que nous allons aborder aujourd'hui et qui sont absolument passionnants, ça ne les intéresse absolument pas. Ce qui les intéresse, c'est la fin du mois, c'est le pouvoir d'achat et plus de sécurité. D'où mon inquiétude, comment pouvoir concilier ces deux mondes dans un souci, mesdames et messieurs, de préserver la cohésion sociale indispensable à la vie humaine. Notre fédération, quant à elle, est absolument convaincue que quelle que soit la voie qu'on choisit ou qu'on nous imposera, les entreprises demeureront le fondement de l'économie et elles devront continuer d'être compétitives, durables et pérennes. Et pour ce faire, notre fédération, avec les valeurs qui sont les siennes, va continuer de se battre pour qu'elle puisse évoluer au milieu des meilleures conditions cadres possibles, tout en restant convaincu qu'il faut rester éloigné le plus possible des idéologies et des dogmatismes. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Merci Olivier. Le but de l'événement, comme je l'ai déjà précisé tout à l'heure, le but de cet événement, c'est de réunir l'écosystème digital de la région et bien au-delà, par la prestation de nos conférenciers, de vous donner des pistes de réflexion qui vont alimenter votre propre réflexion par rapport aux stratégies que vous allez déployer. En quelque sorte, nous souhaitons nous tenir au courant de ce qui se passe aujourd'hui, demain, de ce qui se passe ici et bien sûr ailleurs. Cet événement nous permet également de convier nos étudiants, je les salue, ils sont nombreux aussi parmi nous ce matin, afin d'alimenter leur réseau. Et bien entendu, vous l'accepterez de vous présenter un tout petit peu ce qui se passe à CREA dans nos différents pôles d'excellence, le digital, le marketing du luxe, le marketing du sport et bien d'autres disciplines encore. La mission de CREA, c'est de former des praticiens dont vous avez besoin aujourd'hui, mais aussi des praticiens dont vous aurez besoin demain. Ça nécessite pour nous une veille stratégique, ça nécessite un lien permanent avec le marché, avec les entreprises, en quelque sorte, la vraie vie. Pour une école, ça pourrait paraître un peu particulier, pour CREA, c'est ce que nous vivons tous les jours, la vraie vie. Donc aujourd'hui, le programme qui va être déployé va rejoindre cet objectif. On parlera aujourd'hui de publicité et de marketing avec les intervenants d'Accenture et de Facebook. Nous parlerons de retail avec Lara Pannier qui siège au conseil d'administration de Leroy Merlin. Un autre grand sujet qui est l'automatisation et le travail, nous explorerons ce thème sous différentes perspectives avec Pascal Briot de la start-up Monito, il va nous présenter sa boîte à outils digitale, Luisella Gianni d'Oracle, nous parlera, elle, du travail à l'ère de l'intelligence artificielle, un sujet d'actualité, de même que l'entrepreneuse Millie Tang qui nous présentera son travail au sein de l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais cette fois dans la gestion des projets. Certainement que nous sommes tous préoccupés par cela. Nous découvrirons également Andreas Schollingborg que vous connaissez certainement via ses projets Batman et Gotham. Puis un sujet qui me tient à cœur, la place des femmes dans l'économie. Nous recevrons les représentants de l'association Girls in Tech qui promeut un meilleur équilibre dans l'industrie de la tech. Philippe Cabalzar, un YouTuber star qui fait des vidéos sur les maths, viendra nous challenger par la présentation d'un futur modèle pour l'éducation. Ensuite, nous prendrons un petit peu de hauteur pour explorer les grandes questions de notre époque via deux interventions qui, j'en suis sûr, vont marquer nos esprits. Simon Sinek, dix ans plus tard, une magnifique interview réalisée, comme je l'ai dit tout à l'heure il y a quelques jours à New York, et Jeremy Rifkin qui est bien là, présent, en chair et en os, et qui va nous parler de sa vision sur la transformation actuelle de notre économie. Âme sensible s'abstenir. Cette prestigieuse conférence sera suivie d'un débat qui sera animé par Sophie Blum et Blaise Maté, le patron de l'affaire. Revenons sur un sujet dont nous avons largement parlé l'année dernière, la blockchain. Nous avons pu apprécier l'intervention captivante de Vincent Pignon qui va maintenant nous présenter les derniers développements sur le sujet. Il y en a et ils sont nombreux. Il vient de lever deux millions pour son entreprise dont il est le fondateur et le CEO que j'ai nommé Weekend Fund. Je vous demande de l'accueillir sous vos applaudissements. Vincent Pignon. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup René pour cette introduction. C'est un jour que j'attendais avec impatience pour deux raisons. Évidemment, pour vous présenter les perspectives de la blockchain en 2019 mais aussi pour te faire une surprise René pour les dix ans du Create Digital Day et vous faire une surprise à vous toutes et tous également. Mais commençons par les perspectives. Tout d'abord, ce qui est intéressant depuis l'année dernière, c'est qu'on est arrivé un petit peu à un moment où on attend l'adoption de la blockchain. On en a beaucoup parlé. On a eu des étapes qui ont été variées. La blockchain a fêté ses dix ans ces derniers jours comme le Create Digital Day avec Bitcoin. Et finalement, Bitcoin, depuis sa création depuis dix ans, est passé de zéro à 3700 francs ces derniers jours. Ça ne s'est pas fait de façon totalement linéaire comme vous le voyez ici. Il y a eu plusieurs étapes. Une première étape d'adoption précoce, un hype qui était à peu près l'année dernière lors du Create Digital Day et suite à cet événement l'an dernier, il y a notamment un épisode avec Nabila qui a annoncé qu'il fallait massivement acheter des Bitcoins et depuis, le Bitcoin est passé de 20 000 francs à aujourd'hui 3700 francs. Alors, vous saurez si vous cherchez un gérant de fortune que Nabila n'est pas la meilleure personne à conseiller. Depuis, aujourd'hui, on est sur une phase où le Bitcoin est sur des bases beaucoup plus saines et on s'attend maintenant à une adoption et tous les experts, notamment ceux du Gartner, considèrent que cette adoption va se faire dans les trois à quatre prochaines années. Ce qui est intéressant par rapport à l'évolution de la valorisation des sociétés de l'Internet, là, vous avez le comparatif entre les sociétés de l'Internet et les sociétés blockchain, c'est que tout le processus va deux à trois fois plus vite. Donc, nécessairement, on va avoir des adoptions qui vont se faire, mais avant de les avoir, on a quelques enjeux que je vais vous présenter maintenant. Le premier enjeu, c'est un enjeu d'accessibilité. Jusqu'à présent, pour acheter des actifs digitaux, il fallait passer par des exchanges, parfois non sécurisés, non régulés, et à chaque fois qu'on avait des problématiques de piratage, ça venait généralement de ces places de marché. En 2019, des acteurs institutionnels, comme les bourses, notamment la bourse suisse, SIX, ont annoncé qu'ils allaient, un, tokeniser les actions des sociétés qui listent, Nestlé, etc. Deux, ajouter des native coins, comme Bitcoin, Ether, donc les bourses vont distribuer ces coins, et trois, ajouter des jetons d'investissement qui sont basés sur des actifs traditionnels, comme de l'immobilier, de l'or ou n'importe quoi. Donc ça, c'est un premier enjeu. On va avoir des institutionnels, des bourses, qui vont commencer à rentrer dans le monde de la blockchain et ça va nécessairement accélérer l'accessibilité. Le deuxième enjeu, c'est la sécurité. Jusqu'à présent, la façon la plus sécurisée de stocker des actifs digitaux, c'était des ledgers, ce que vous voyez ici. Maintenant, on a des banques et notamment une banque suisse, Swisscoats, qui a été la première mondiale à permettre d'acheter, comme on achète une action, comme on achète des devises, des jetons numériques sur son e-banking directement. Donc là, c'est un deuxième enjeu, c'est qu'on va pouvoir sécuriser ses actifs et rendre beaucoup plus accessible au plus grand nombre l'achat de ses actifs digitaux. Troisième enjeu, c'est la scalabilité. Alors, vous voyez à gauche une ferme de minage jusqu'à présent pour enregistrer les transactions dans la blockchain ont passé par des fermes de minage qui souvent étaient artisanales, de plus en plus professionnelles, souvent également Energivore, c'est une prématique qui revenait traditionnellement avec la blockchain. En 2019, on va avoir des entreprises qui vont nous permettre d'accéder à la blockchain et de faire des transactions avec des technologies beaucoup plus avancées, notamment les satellites, et là, je pense à Blockstream en particulier. dernier enjeu, et c'est la surprise que je souhaite te réserver René et vous réserver à vous toutes et tous, c'est l'adoption. L'année dernière, je vous avais présenté quelques cas d'usage avec des impacts de disruption sur différentes industries, pharmaceutiques, finance, gouvernement, éducation, transport, bref, tous les secteurs d'activité vont être concernés. Pour le CréaDigital Day, nous avons travaillé, co-créé avec un domaine viticole Genevois, le domaine du paradis, une bouteille de vin pour mettre le vin dans la blockchain et finalement expliquer de façon très simple comment la blockchain va pouvoir impacter nos vies demain dans cette adoption et quels sont les enjeux de cette utilisation. Donc vous avez ici une bouteille de vin Wine into the Blockchain avec un QR code à l'arrière et quand vous scannez le QR code, vous allez pouvoir retrouver tout l'historique des propriétaires de cette bouteille de vin depuis le viticulteur jusqu'au dernier propriétaire. Vous allez pouvoir transférer la propriété de la bouteille de vin en deux clics avec un smart contract et vous allez pouvoir retrouver tout le processus d'audit, de traçabilité de la fabrication de cette bouteille de vin. Donc trois choses, registre des propriétaires, smart contract de transfert de propriétés, processus d'audit, vous l'aurez compris, ça peut s'appliquer à à peu près n'importe quel objet de valeur, de l'immobilier, une voiture, mais également du vin et nous sommes ravis aujourd'hui de pouvoir lancer Weekend Wine à l'occasion du CréaDigital Day et d'offrir aux personnes dans la salle, aux neuf premières personnes dans la salle qui enverront un email à cette adresse, une de ces bouteilles. Et la dixième bouteille, la dernière, elle est pour toi René, c'est la numéro 10 en hommage aux 10 ans du CréaDigital Day et je suis heureux de pouvoir te l'offrir maintenant. La propriété t'a été transférée dans la blockchain. Merci René Arniffinier. Merci. Merci Vincent. Je profite maintenant encore de ta présence sur scène pour rappeler que, évidemment, pour nous à Créa, ce qui est important, c'est d'offrir des formations ou de vous proposer des formations qui collent à l'actualité. Ça nécessite aussi pour nous de l'écoute et de l'agilité. Nous enseignons cela à nos étudiants et nous essayons également de l'appliquer à nous-mêmes. En fait, pour illustrer ces propos, nous ne faisons pas que de parler de la blockchain, même si je suis très heureux d'avoir reçu maintenant cette bouteille qui va marquer cet événement, mais nous avons aussi développé une offre de formation adaptée à ces besoins et je demanderai maintenant à Vincent de nous présenter très brièvement les deux cycles certifiants qui vont débuter ces tout prochains jours. En effet, le dernier challenge de la blockchain, c'est finalement l'éducation, l'enseignement et depuis un an, nous avons travaillé à deux cycles certifiants dont un qui commence ce vendredi. C'est les derniers jours pour ceux ou celles qui souhaiteraient s'inscrire à ce cycle qui s'appelle Stratégie Blockchain et qui s'adresse aux décideurs, aux managers, aux porteurs de projets ou aux gestionnaires de projets en entreprise qui souhaitent appréhender les opportunités et les menaces de la blockchain pour pouvoir se les approprier et commencer à mener des réflexions stratégiques ou des projets au sein de leur organisation. Formation qui commence vendredi sur 16 jours. Deuxième formation, ICO, Initial Conoffering. Donc là, c'est l'émission de nouveaux jetons numériques, quel que soit le jeton du paiement, de l'utilité ou de l'investissement. Cette formation va commencer en mars également sur 16 jours et vous avez pendant toutes les pauses de la journée toutes les personnes de CREA et bien évidemment René et moi qui se tenons à votre disposition si vous avez des questions sur ces formations et j'espère vous revoir dans le cadre de ces formations. Merci beaucoup. Merci Vincent. À CREA, nous développons sans cesse des collaborations avec les entreprises qui vont permettre à nos étudiants de s'impliquer dans des projets, des projets captivants et nous aimerions aussi vous en montrer aujourd'hui l'illustration. Ça vient de démarrer au niveau de ce projet hier pour être précis au sein du SIHH. Une équipe de nos étudiants sont impliqués dans ce qui se passe dans cet événement et nous allons vous le présenter brièvement. Vous allez d'abord voir un petit film qui va... Non ? Ça change ? Il n'y a que des surprises alors. On m'entend ? Oui ? Écoute René, on ne pouvait quand même pas passer cette journée sans essayer de fêter ça. Alors la première chose, d'abord je t'ai ramené un petit bouquin de Simon Sinek dédicacé quand même. Magnifique. Dis donc, je suis gâté aujourd'hui. Et puis, en fait, on avait des bougies à souffler jusqu'à il y a trois minutes mais en fait, pour des raisons de sécurité, on nous les a enlevées. D'accord. Donc voilà. Donc moi, ce que j'aimerais vous demander c'est vraiment d'applaudir René et son équipe parce qu'ils ont eu le courage il y a dix ans de lancer tout ça. Merci René. Donc je te propose de souffler virtuellement le gâteau. Super. Et maintenant, on va accueillir effectivement, on va voir la vidéo et on va accueillir nos étudiants qui ont participé au SIHH. Voilà. Arnaud Grobet et Alexandre Verlin qui est directeur du pôle Lux Acrea vont compléter cette présentation. Merci pour toutes ces surprises. Je ne m'y attendais évidemment pas puisque ce sont des surprises. Alors que j'étais en séance de travail avec Raphaël Lee, Fabienne Loupeau, la grande bosse de la Fondation pour la Haute Horlogerie, nous interpelle et me dit Arnaud, toi avec tes différentes casquettes Imaquina, Créa, les différentes associations et fondations dans lesquelles tu es, tu n'arriverais pas à nous trouver une idée qui mêlerait des étudiants de la nouvelle technologie et qui rafraîchisse un petit peu notre industrie et le salon. Voilà, le challenge était posé. Rapidement, on est revenu avec une idée de social media new generation et voilà, en ce moment, au SIHH, nous avons 34 de nos étudiants qui créent du contenu, qui génèrent des images, qui vont être partagées dans le monde entier au travers des réseaux sociaux. So, our international students, both from luxury marketing and digital communication are right now on the SIHH, covering on social media all their activities, interviewing professionals, interviewing executives from brands, interacting with influencers and bloggers across the world and on several languages. The outcome of that is to cover this event from a millennials point of view for a millennials new audience for brands and we are very happy to be an active partner on this event. Voilà, alors, je vais passer la parole à Alexandre qui va vous dire en deux mots et vous présenter deux de nos étudiantes qui sont redescendues exprès du SIHH et qui vont courir pour y retourner. on a eu beaucoup de plaisir je te remercie d'ailleurs Arnaud d'être venu avec ce beau challenge bon, on a déjà expliqué un peu dans la vidéo je dois dire on a eu beaucoup de plaisir j'entends parfois ici et là que les millennials peuvent être difficiles on a des études sur les millennials mais nous on a le plaisir de les avoir tous les jours dans nos classes cette classe les étudiants sont des masters internationaux on a 13 nationalités c'est des étudiants du monde entier et je peux vous assurer quand vous leur donnez un bon challenge et avec des bons experts ils répondent présents samedi dernier à 7h45 du matin ils étaient tous à Pâle Expo donc ah pardon donc bon évidemment je suis assez fier de leur travail c'est le début donc on verra les résultats je vous invite à suivre nos réseaux sociaux j'ai appris ce matin qu'ils avaient fait un post sur Instagram qui avait 20 000 likes je voulais aussi dire ce qu'on a pas dit dans la vidéo c'est qu'on a pu réagir en 6 semaines et pour nous le fait qu'on soit une école professionnelle le meilleur exemple c'est ça c'est des étudiants c'est eux qui ont fait un concept qui a été travailler avec Emakina avec Sprinklr notre comme vous le savez une plateforme social media validée fin décembre donc on l'a fait en 6 semaines je crois et aujourd'hui ils sont eux-mêmes sur le salon donc j'aimerais vous les présenter donc j'aimerais qu'ils disent un mot et quelle est leur expérience et comment ils ont vécu ce beau challenge donc j'appellerai Mina Marva et Noemi alors comme le challenge on doit faire court on a un timing respecté what is your experience on this project how did you feel it maybe Mina donc en un mot in one word I would say intense in one word I would say disruptive et aussi décalé great and just to make it short we were just gonna say so please follow us we're on twitter facebook and instagram and if you have any questions you can just use the hashtag ask Mike19 and ask any questions you have about the salon donc un des pour expliquer des concepts des étudiants c'est que pour tous les blogueurs pour connecter avec les blogueurs du monde entier ils peuvent poser des questions à travers The Mike qui est le concept et les étudiants posent des questions et interagissent pour ces blogueurs qui ne peuvent pas être présents à Genève vous pouvez suivre la page facebook il y a déjà 13 000 followers depuis hier matin du coup là on va juste prendre un petit selfie si vous êtes d'accord avec vous un selfie let's go il faut allumer la salle voilà allez un selfie on va faire plusieurs great I'm on it merci beaucoup merci beaucoup très bonne journée merci ce qui va se passer demain nous travaillons constamment sur le futur dans notre radar nous avons plusieurs thèmes que nous souhaitons partager avec vous ces prochains mois dans le but de créer voire même de co-créer des formations ça nous intéresse si vous-même avez certaines impulsions à partager avec nous nous sommes toujours preneurs de pouvoir co-créer même des formations qui vont s'adapter au marché actuel nous avons des projets dans les domaines suivants la fintech la cybersécurité créa at home et bien sûr les intelligences artificielles je termine maintenant cette première partie ne vous inquiétez pas ça va vraiment commencer sans oublier le lancement de deux écoles prestigieuses au sein de créa il s'agit de l'EBS European Business School de Paris qui va être lancée une école de management pas comme les autres et nous lancerons aussi l'automne prochain la HEIP la haute étude internationale et politique une école qui va fêter ces 120 ans je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente journée merci Applaudissements